Bonjour à tous, on continue avec le carnet de bord mensuel, semaine de récupération pour moi, l'occasion de revenir avec vous sur mes 3 semaines d'entraînement précédentes, ainsi que sur l'avancée vers mes objectifs. A la fin de ce mois-ci, quand j'ai analysé mon entraînement, j'ai remarqué quelques petites erreurs que j'aimerais partager avec vous. On va dédramatiser, l'entraînement se passe bien, je progresse, c'est le plus important, mais mettre le doigt sur les erreurs va être hyper intéressant d'un point de vue méthodologie de l'entraînement et je suis sûr que vous allez pouvoir en tirer plein de bonnes choses. Premièrement, on va commencer avec un focus très rapide des chiffres, c'était le deuxième mois que j'avais avec les mêmes focus à l'entraînement. A vélo, le focus principal, c'était un travail de PMA. Pour vous rappeler, je vous en avais parlé dans le compte-rendu précédent, le mois dernier, j'avais fini la dernière séance à vélo avec une séance de 16 minutes de temps de maintien à 390 watts, ce qui m'avait permis de commencer ce deuxième mois de travail avec une puissance non plus de 390 mais de 410 watts. Et comme d'habitude, on y va progressivement, première semaine 10 minutes de temps de maintien, puis 12, puis la dernière semaine 14 minutes de temps de maintien. On va pas se mentir, c'était un peu chaud. Du côté de la course à pied, le focus, c'était principalement une séance de VMA, et en séance secondaire, c'était une séance de seuil médium. Pour ce mois-ci, pour la VMA, première semaine, j'avais commencé avec un 11 fois 1 minute 1 minute à 3 minutes du kilomètre. Deuxième semaine, j'avais fait un 10 fois 400 en 1 minute 12, ce qui nous fait 12 minutes de temps de maintien. Et troisième semaine, encore 12 minutes de temps de maintien, avec un 3 fois 2 minutes 2 minutes, plus un 5 fois 400, encore aux mêmes allures, enfin tout du moins on essaye. Mais là, vous allez vous dire, comment ça se fait qu'il progresse autant en vélo ? On est encore passé en un mois de 10 minutes de temps de maintien à 14, alors qu'en course à pied, le mec, il arrive pas à avancer. Première semaine, c'est 11 minutes, puis 12, puis encore 12, même si les séances sont un petit peu plus compliquées à chaque fois. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'en course à pied, ça a l'air de coincer ? Le problème qui peut arriver, c'est que parfois, on s'emmêle un petit peu les pinceaux entre la vitesse à laquelle on devrait courir, et la vitesse à laquelle on aimerait pouvoir courir. Ou tout du moins, la vitesse qu'on a envie d'atteindre à la fin de notre cycle. Je vais prendre mon exemple pour illustrer, mon objectif, 18 minutes de temps de maintien à 3 minutes du kilomètre, ce que je me suis dit, il faut que je cours à 3 minutes du kilomètre. Au lieu de commencer à un niveau qui, en début de cycle, m'aurait mieux correspondu, par exemple 3.05, 3.10, et commencer avec un temps de maintien qui aurait aussi été plus court, pour pas forcément commencer avec 11 minutes de temps de maintien, et peut-être commencer à 7, 8, 9. Certes, on pourrait se dire que les séances auraient été moins qualitatives, puisque le stress aurait été moins important, mais d'un autre côté, ça m'aurait laissé plus de temps pour appréhender cette haute intensité. Pour vous remettre dans le contexte, actuellement, chaque semaine, toutes mes séances VMA sont jusqu'à l'échec. Un bon indicateur qui permet de le constater, c'est que chaque semaine, sur les dernières répétitions, je ralentis. En général, dernière série, barre ou donneur, en se mettant un petit coup de pied aux fesses, il y a toujours moyen de venir gratter une seconde, mais là, impossible. Résultat, je me crame, la fatigue s'accumule, et ça, ça peut tenir une, deux, trois, quatre semaines, mais au bout d'un moment, ça ne peut pas durer indéfiniment. Après, il faut dédramatiser, faire des séances un peu trop dures au début, c'est pas une fin en soi, c'est pas si grave. Toutes les séances, je les ai réussies, donc ça a créé un stress, ça a créé des adaptations physiologiques, donc ça a créé des améliorations, forcément. Le problème, c'est que d'un point de vue motivation, d'un point de vue envie d'aller s'entraîner, et d'un point de vue fatigue nerveuse, c'est usant de s'entraîner à fond tout le temps, et c'est pas tenable sur le long terme. Et encore, j'ai de la chance, étant donné que je m'entraîne beaucoup et que j'ai un bon renforcement, je ne me blesse pas. Mais on pourrait très bien considérer que quelqu'un qui s'entraîne moins, qui a de moins bonnes capacités de récupération, en commençant un cycle trop fort, pourrait simplement se blesser. Conclusion sur ce point, si, à chaque séance intense, vous allez au carton, vous allez peut-être progresser sur le court terme, mais il y a moyen de s'entraîner de façon plus optimale. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'entraîner tout doucement, et puis machin, non, il y a quand même une grosse différence entre, d'un côté, s'entraîner difficilement, voire très difficilement, et aller ponctuellement à l'échec, et de l'autre côté, foncer comme un âne, et être à l'échec à chaque séance, et ce, une, deux, voire sur les trois séances intenses de ma semaine. On continue sur les petites erreurs, ou tout du moins, sur ce qui peut être amélioré afin de s'entraîner de façon plus efficace et plus optimale. Depuis début janvier, j'ai voulu faire un test. J'ai voulu essayer de faire cohabiter sur la même semaine de la VMA en course à pied, et de la PMA à vélo. Je voulais débriefer ça à la fin des trois semaines, mais je peux déjà vous donner ma réponse, ça marche mal. Ce sont des séances hyper coûteuses, physiquement et nerveusement, et en enchaîner deux dans la même semaine, ça fait beaucoup. Alors, je m'en doutais, j'étais curieux, j'ai testé, et maintenant j'ai la confirmation. Alors, ce qui est possible aussi, c'est qu'en réalité, ça ne soit pas le type de séance qui soit trop dure, c'est qu'elles sont passées à seulement 48 heures d'écart, donc VMA le lundi et PMA le mercredi. Ce qui fait qu'entre le mercredi et le dimanche, je suis totalement ruiné. Du coup, je ne suis pas totalement prédisposé pour ma troisième séance intense de la semaine, et ça, c'est pas cool. Alors, peut-être que ça se regroupe avec le fait que j'ai mal cyclé mes entraînements et que j'en ai trop fait tout de suite en course à pied. C'est possible. Pourtant, d'un autre côté, j'ai un bon volume d'entraînement. Là, j'arrive à maintenir de manière assez assidue une quinzaine d'heures par semaine. Ça, je suis hyper content. Et avec ce volume-là, on pourrait penser que j'ai des capacités de récupération qui me permettraient de faire ces deux séances-là. Eh ben non. Dans tous les cas, ma solution pour éviter de se poser cette question, c'est simplement de varier un tout petit peu plus les intensités d'entraînement. Vous pouvez varier les stress, par exemple, entre mécanique, physiologique, nerveux. Par exemple, au lieu de faire VMA, PMA la prochaine fois, peut-être que je ferai PMA vélo et seuil haut, seuil bas en course à pied, par exemple. Encore une fois, c'est une petite erreur. On va chercher à être optimal, mais le plus important, c'est que je continue à progresser. C'est pour ça aussi que c'est important de savoir qu'on progresse. Parce que si toutes les semaines, on finit cramé et qu'on n'est même pas au moins sûr de ça, c'est vraiment le coup d'arrêter de s'entraîner. Dernier point, et ce n'est pas vraiment une erreur en soi, mais vous l'avez remarqué pour ceux qui me suivent sur Twitch, j'ai dû arrêter mes lives le samedi matin. Je sais, vous êtes tous extrêmement déçus. Simplement parce que j'ai dû réorganiser ma semaine afin de mieux faire cohabiter vie perso et entraînement. De mon point de vue, pour être réellement efficace à l'entraînement, il faut réussir à garder une certaine stabilité, un équilibre entre le perso, le pro et l'entraînement. Le problème, c'est que même avec une hyper bonne organisation, avec un planning au quart d'heure près, je n'arrivais pas à débloquer assez de temps et c'est simplement parce qu'au final, c'était un peu mal agencé. Donc, j'ai simplement réorganisé mon planning d'entraînement. Je n'ai pas supprimé d'heure et ça, c'est hyper important. C'était juste une question de sens, on va dire. La seule chose que j'ai perdue dans cette reconstruction, c'est la séance de force que je faisais le matin de ma séance de seuil en course à pied qui consistait à me pré-fatiguer un petit peu avant ma séance de seuil. Au final, ne pas l'avoir, ce n'est pas très grave. Ça m'a permis de placer des hyper belles séances de course à pied. Par exemple, un 5 x 1500 m à 3,30, 3,35 de moyenne avec seulement une 40 de repos, quelque chose comme ça. Et cette séance-là, je n'aurais jamais pu la placer si j'avais été pré-fatigué par une séance de force. Voilà, ce point, c'était juste pour vous dire qu'au fur et à mesure de votre aventure sportive, vous allez vous rendre compte que vous allez vous organiser de mieux en mieux et qu'au tout début, vous entraînez 4 fois. Vous demandera des fois autant d'efforts que de vous entraîner 6 mois plus tard, 6 fois, simplement parce qu'en s'entraînant 6 fois, au final, vous avez acquis une meilleure organisation qui vous permet de mieux placer vos séances, ce qui n'était pas le cas quand vous avez débuté. Vous placiez vos séances n'importe comment, le soir, le matin, la famille n'était pas content. Bref, c'est quelque chose qui s'apprend et ça fait partie de l'aventure. Au final, pour finir sur ce mois, je suis hyper content de voir que le vélo continue à progresser aussi vite. Je suis toujours en attente de me dire quand est-ce que ça va s'arrêter et j'espère que ça va continuer toute l'année et si c'est le cas, à la fin de l'année, ça va juste être monstrueux, ça sera trop bien. En course à pied, au final, j'ai quand même maintenu 12 minutes de temps de maintien à 3 minutes du kilomètre ce qui est vraiment pas mal puisque l'objectif c'est de tenir 18 minutes et il me reste 9 mois pour ça. Pour la natation, c'est pas un sport prioritaire donc ça ne sert à rien que j'en parle. Vouloir donner de son énergie dans les 3 sports c'est une grosse erreur. Il vaut mieux se focaliser. Déjà voilà, entre 2 sports, là je suis déjà en train d'éparpiller un petit peu mes soldats partout, un peu trop à mon goût mais pour l'instant, ça tient et ça progresse donc c'est cool. Ce qui va être intéressant c'est que d'ici très prochainement les premières courses vont arriver et je vais enfin pouvoir avoir des données en course. Les premières données qui vont m'intéresser c'est de savoir en vélo quel watt je suis capable de tenir sur 40 km. Ça, ça va être hyper intéressant et on verra ça dans les mois à venir. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé ce compte rendu jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusque là, j'espère qu'il vous a été utile et sinon, en attendant la vidéo suivante, entraînez-vous bien. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501